Bonjour, c'est Guy Milière depuis Las Vegas et je voulais simplement apporter quelques précisions concernant mes précédentes vidéos et mes précédentes interventions concernant l'élection présidentielle française. Je commencerai par dire pourquoi je ne voterai pas pour Marine Le Pen. Je ne voterai pas pour Marine Le Pen, non pas parce que je pense que c'est une fasciste, je ne le pense pas, très sincèrement, mais parce que ses positions concernant l'abattage rituel, concernant la kippa, concernant la double nationalité me semblent des positions inadmissibles et qu'elle devrait supprimer de son programme. Ce qui pourrait m'inciter à ne pas voter pour elle aussi, c'est son programme économique qui est un programme économique d'extrême gauche mais je dis que ce qu'elle dit concernant l'islam et les dangers pour la France est pertinent et qu'elle est la seule à avoir parlé de l'antisémitisme musulman en France. Ce qui fait que je ne voterai pas pour Emmanuel Macron et le fait que c'est un candidat issu d'une grande machination et d'une grande imposture et que c'est un candidat qui à mes yeux va incarner l'immobilisme dans la société française et des dangers extrêmement grands, aussi grands à mes yeux que ceux qui se seraient produits si Marine Le Pen avait été élue. Si Marine Le Pen se trouvait être élue, ce qui est une pure hypothèse d'école car je ne pense pas qu'elle sera élue. Si Marine Le Pen était élue, donc pure hypothèse d'école, ce qui se passerait ce serait des émeutes immédiatement et une forme de révolution ou de guerre civile en France. Et en tout cas son programme ne serait pas appliqué. Si Emmanuel Macron est élu et je pense qu'il sera élu, je pense que la société française va se dégrader très rapidement et que des situations très dangereuses, en particulier pour les juifs qui sont mes amis et mes frères, seront dangereuses. Je pense que la France va devenir un pays où il y aura plus d'attentats antisémites. Je pense que la France est un pays où il y aura plus d'attentats islamiques tout court. Je pense que la France est un pays qui va s'islamiser davantage. Il y a déjà 572, très exactement, zones de non-droit en France. Et quand j'écoute Emmanuel Macron, je ne pense pas que quoi que ce soit s'arrangera, bien au contraire. Quand j'écoute ses propositions, je vois des propositions socialistes. Quand j'écoute ses discours, je vois des discours qui ressemblent à ceux que Jacques Chirac avait pu tenir en 2002. Et donc je dirais que ça ne me rajeunit pas, puisque 14, 15 ans après, on a les mêmes discours qui se tiennent. Et cela me paraît consternant et très préoccupant. Mais en tout cas, je dirais que je continue à penser que je voterais si je devais voter blanc ou que je m'abstiendrais. Et dans les faits, je m'abstiendrais, je ne me rendrais pas au consulat français de Las Vegas. Voilà pour expliquer mes positions. Merci beaucoup et à très bientôt.